Le tout-puissant Mazenbang-Lebert et le Pyramide FC se sont séparés dos à dos ce dimanche 17 avril 2022. Sous le score de 0 but partout, ils jouaient le match allé de quart de finale de la Coupe de Confédération de la CAF au Caire. Le match retour se jouera dans une semaine à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sportive congolaise. Alors pas du tout de but dans cette confrontation historique entre Pyramide et le tout-puissant Mazenbang. Ils se sont séparés dos à dos à l'issue de ce match allé des quart de finale de la Coupe de Confédération. Les Égyptiens hôtes de la rencontre ont pourtant dominé les matchs avec plusieurs occasions manquées. Franck Dumas a su verrouiller son arrière en procédant par les contres au final, les scores et des zéros but partout. Le FC Pyramide a donc raté son match et il devra donc batailler dure lors de son match retour à Lubumbashi. Nous savons bien que nos frauves du TP Mazenbang ont souvent été solides à Kamalondo. Donc nous souhaitons toutes les bonnes chances au tout-puissant Mazenbang et c'est plutôt bien parti pour espérer une qualification en demi-finale. Nous savons très bien aussi que l'équipe de l'Égypte a toujours été très solide mais nous croyons à nos pauvres congolais. Ils sont capables de le faire, ils l'ont fait dans le passé, ils sont encore capables de le faire encore maintenant. Et pourquoi pas espérer une place en finale de cette Coupe de Confédération. Donc toutes nos félicitations au TP Mazenbang et toutes nos félicitations aussi à tous les supporters congolais qui sont toujours derrière le TP Mazenbang. Nous serons ensemble derrière le TP Mazenbang pour leur soutenir lors de ce match retour qui s'annonce très palpitante dans une semaine. Donc belle préparation à eux, nous sommes ensemble et nous suivrons tout cela de près et nous reviendrons vers vous pour vous communiquer encore le résultat de ce match en espérant bien sûr une qualification pour les demi-finales en notre faveur. Alors donnez-nous votre avis, pensez-vous que le TP Mazenbang se qualifiera pour le demi-finale ? Si oui, dites-nous cela en commentaire et ça nous fera un grand plaisir. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de vous abonner sur notre chaîne et de partager le contenu. Ça nous fera un très grand plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada